Merci, je suis vraiment ravie d'être avec vous à distance ce jour pour vous présenter cette communication. Merci à Nicolas de m'avoir permis de valoriser ce travail par une communication. Ce qui me permet en même temps de présenter la nouvelle équipe de réhabilitation de Bordeaux, qui est l'équipe ESSOR, évaluation, soins spécifiques, orientation, rétablissement. Nous sommes maintenant basés intégralement au niveau de l'hôpital Charles Perrin. C'est toujours Clélia qui laisse, qui est responsable de cette équipe. Je vais vous présenter aujourd'hui les caractéristiques associées à l'adhésion au traitement. Ma communication va porter sur un travail qui a déjà fait l'objet d'une publication, à partir des données de réhabilitation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Cela me permet de remercier très sincèrement Nicolas Franck pour avoir permis l'implémentation et le développement de cette base, qui est vraiment unique en France, voire au monde, et qui permet vraiment de répondre à des questions de recherche dans différents domaines. Merci à tous ceux qui ont alimenté cette base et qui nous ont permis de faire cette publication. Comme vous le savez, quand on parle de rétablissement de réhabilitation psychosociale, un des prérequis est, notamment chez les personnes qui présentent des troubles psychiatriques sévères, d'obtenir d'abord une stabilisation symptomatique et un second prérequis pour permettre cette stabilisation symptomatique et que le traitement psychotrope qui a permis la résolution de l'épisode aigu soit le plus souvent maintenu au long cours, plusieurs années, pour permettre d'arriver aux prochaines étapes qui sont, au-delà de la gestion de la crise, d'entamer une démarche de réhabilitation psychosociale permettant le rétablissement. Donc, vraiment, on sait maintenant qu'un facteur pronostique extrêmement important pour les personnes qui présentent des pathologies psychiatriques sévères est l'observance médicamenteuse. Alors, là aussi, je ne vais pas passer en revue la littérature de manière détaillée, puisque ce sont des points que vous connaissez tous, mais quand on parle d'observance, quand même, il est important de rappeler que cette caractéristique est un phénomène multidimensionnel. Donc, quand on parle d'observance médicamenteuse, il y a un point assez intuitif qui vient immédiatement à l'esprit des cliniciens qui est l'acceptation du traitement. Donc, l'acceptation du traitement qui dépend du niveau de conscience du trouble, du niveau de stigmatisation, d'alliance thérapeutique, de contraintes perçues. Donc, ça, c'est en général les caractéristiques qu'on associe le plus immédiatement à la bonne observance. Il ne faut pas oublier la capacité à suivre un traitement. Et là, je pense que nos collègues neuropsychologues savent très bien que pour suivre correctement un traitement, il faut des bonnes capacités cognitives en termes de mémoire, en termes attentionnels, etc., en termes de planification. Donc, l'intensité des déficits cognitifs va jouer sur la capacité à suivre un traitement. Les comorbidités, notamment les comorbidités addictives, est-ce qu'il y a un soutien familial, des infirmiers libéraux, etc., qui favorisent l'accès au traitement ? Alors, en France, l'accès aux soins est une caractéristique un petit peu moins importante puisque jusqu'à preuve du contraire, sauf situation exceptionnelle, tout le monde peut avoir accès au traitement médicamenteux, mais dans d'autres pays où la sécurité sociale est moins sécurisée, l'accès au traitement, la capacité à payer son traitement, évidemment, joue un rôle important. Ensuite, je voudrais insister sur des points qui sont parfois un peu trop négligés pour l'observance, qui sont vraiment là de la responsabilité du prescripteur et des soignants, qui est la complexité du traitement. On sait très bien que plus un traitement va être complexe, plus le nombre de prises va être élevé, plus il va y avoir de traitements en gouttes par rapport à un comprimé et moins bonne va être l'observance. On sait aussi, par exemple, pour les traitements antipsychotiques, que l'observance va être meilleure avec la forme retard, réaction prolongée par rapport à la forme perrosse. Et également, même si c'est très intuitif et très évident, c'est souvent oublié dans la pratique clinique, plus il y a d'effets indésirables et moins bonne va être l'observance. Les effets indésirables vont être surtout des effets indésirables de type prise de poids, sexuelle, akatisie et cognitif. Donc, ceci étant posé, en fait, la question que nous avons cherché à explorer à partir des données contenues dans RéaBase et justement pour poser la question de l'observance médicamenteuse chez les personnes engagées dans un processus de réhabilitation, dont l'objectif de l'étude que je vais vous présenter est d'identifier les caractéristiques du traitement médicamenteux et du fonctionnement psychosocial associés à l'adhésion au traitement. Donc, nous nous sommes centrés sur les personnes souffrant de schizophrénie au sens large du terme, qui incluait également les personnes souffrant de troubles schizophrénie effectifs, de troubles délirants persistants, etc. Et donc, la question des caractéristiques associés à l'observance chez des personnes engagées dans un processus de réhabilitation. Donc, je ne vais pas vous présenter RéaBase, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un très joli logo que j'aimerais bien récupérer. Donc, pour l'étude que je vais vous présenter, nous avons utilisé, et merci à Julien Donplace, qui nous a beaucoup aidés pour cette étude, donc nous avons utilisé les données qui étaient collectées dans RéaBase jusqu'en novembre 2019, en incluant uniquement les personnes qui soufflaient de troubles de spectre de schizophrénie, soit 1000 personnes, et parmi elles, celles qui avaient un traitement psychotrope, et comme vous le voyez, c'est l'essentiel des personnes qui souffrent d'un trouble du spectre de schizophrénie. Pour évaluer l'adhésion au traitement, nous avons utilisé une échelle que vous connaissez tous, puisque vous l'utilisez dans les centres, qui est l'échelle MARS. Donc, pour mémoire, cette échelle étudie essentiellement l'adhésion au traitement avec trois grandes dimensions, et donc c'est un score qui va de 0 à 10, et pour l'étude, nous avons utilisé ce score de manière catégorielle, nous avons catégorisé le score en fonction de la distribution des scores dans la population étudiée et de la médiane, et d'un côté en considérant les personnes qui avaient un score de 0 à 6 comme ayant une adhésion au traitement basse, et celles qui avaient un score au moins égal à 7 comme ayant une adhésion élevée. Alors, si on revient maintenant sur RéaBase, nous avons bien sûr pu poser la question de l'adhésion au traitement que chez les personnes qui avaient une cotation à la MARS, et comme vous le voyez, ça ne représente qu'une personne sur deux parmi les personnes que nous avions incluses au départ. Je reviendrai sur ce point. Nous n'avons pu travailler que sur 50% des personnes souffrant de schizophrénie incluses dans RéaBase. Cette diapositive est un peu compliquée, mais je vais vous l'expliquer pas à pas. Il s'agit en fait d'explorer quelles caractéristiques sont associées à un score élevé versus bas à la MARS, donc à une bonne versus mauvaise adhésion au traitement. Pour cela, nous avons regardé un certain nombre de caractéristiques du traitement, le nombre de traitements psychotropes, le type de traitement psychotropes prescrit, et également une caractéristique assez importante dans le cadre de la réhabilitation, qui est le score anticholinergique. Nous avions précédemment réalisé une étude à partir de RéaBase, toujours sur l'impact du score anticholinergique sur les performances cognitives et la réhabilitation. Pour mémoire, pour celles et ceux d'entre vous dans la salle qui ne sont pas des psychopharmacologues, les psychotropes que nous prescrivons ont souvent un score anticholinergique élevé. Et cet effet anticholinergique s'associe à tout un tas d'effets indésirables, très pénibles pour les patients, voire pouvant mettre en jeu leurs pronostics vitals, qui vont de la bouche sèche aux troubles de la vision, à passant par des syndromes occlusifs, pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Donc, il y a des moyens d'évaluer le score anticholinergique des psychotropes pour aboutir à un score total. Et donc, là aussi, nous avons regardé l'impact du score anticholinergique. Alors, si on regarde les caractéristiques qui sont significativement associées à une mauvaise adhésion au traitement, on va retrouver que si le nombre de psychotropes est supérieur à 2, la probabilité d'avoir une mauvaise adhésion au traitement est multipliée par 1,7. Et si le score anticholinergique est élevé, supérieur à 2, la probabilité d'avoir une mauvaise adhésion au traitement est multipliée par 2. Alors, pour que vous compreniez bien ces analyses, il s'agit d'analyses multivariées. Je passe sur les détails techniques, mais l'objectif de ces analyses multivariées est d'essayer de neutraliser tout un tas de facteurs de confusion qui pourraient expliquer ces associations. Et notamment, nous avons utilisé dans Réabas tout un tas de facteurs de confusion qu'on peut considérer comme des marqueurs de sévérité de la maladie. Parce que, bien évidemment, le nombre de psychotropes est souvent associé à une maladie plus sévère et la mauvaise observance aussi. Donc, les résultats que je vous présente sont des résultats qui essayent de prendre en compte le plus possible de marqueurs de sévérité. Et donc, en fait, les résultats auxquels on arrive sont qu'indépendamment du niveau de sévérité de la pathologie, on retrouve une association entre un nombre de psychotropes élevé et un score anticholinergique élevé et une mauvaise adhésion. Donc, je vais revenir après sur ce résultat. Donc, si on prend maintenant l'autre question, quelles sont les caractéristiques en termes de fonctionnement associées à une moins bonne adhésion au traitement ? Donc, la démarche est exactement la même. On va faire des analyses multivariées, on va regarder indépendamment de tout un tas de marqueurs de sévérité quelles sont les caractéristiques associées. Et on retrouve qu'en fait, alors je passe la description de ces échelles parce que ce sont des outils que vous maniez tous les jours, donc je pense que ce n'est pas la peine que j'y revienne. Mais le résultat principal, en fait, est que les patients qui ont une moins bonne adhésion au traitement sont aussi les patients qui ont les plus mauvais scores en termes de fonctionnement et ceux qu'on regarde de les différentes échelles qui sont le niveau de rémission, la qualité de vie, le niveau de bien-être mental, le niveau de stigmatisation externalisée, l'estime de soi. Alors, on ne retrouve pas d'association avec le niveau d'insight, mais en fait, chaque fois, on est dans le même sens. C'est-à-dire que ce sont les patients qui ont les plus mauvais niveaux de fonctionnement qui ont aussi la plus mauvaise adhésion au traitement. Et je vais maintenant passer à l'interprétation possible de ces résultats. Alors, si on essaie de résumer ce que je viens de vous présenter, les personnes qui ont une bonne adhésion au traitement se caractérisent par un certain nombre d'indicateurs qui sont un traitement psychotrope qui est optimisé et un ensemble de caractéristiques de fonctionnement indicatrices d'un bon fonctionnement. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut interpréter ces résultats ? Parce que, je vous rappelle qu'on est sur des études transversales. Donc, on trouve une association entre deux caractéristiques qui ne sont pas forcément preuves d'une relation de causalité entre les caractéristiques. Et probablement, les résultats que je viens de vous présenter peuvent être interprétés dans un modèle multifactoriel. Alors, on pourrait le tester dans Réabase, puisqu'on a les outils pour ça. Mais là, en fait, ça n'a pas été fait dans le cadre de cette étude. Mais on peut émettre des hypothèses sur le fait que, par exemple, quand on retrouve une association entre mauvaise adhésion au traitement et niveau d'autostigmatisation élevé, il y a probablement, effectivement, malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre au niveau des analyses, probablement aussi quand même un certain niveau de rémission des symptômes qui doit jouer dans les relations entre ces différentes caractéristiques. Mais aujourd'hui, en fait, au-delà de l'interprétation du sens concernant le sens des associations, je voudrais centrer mon message sur des implications plus pratico-pratiques de ces résultats dans la pratique clinique. Donc, indépendamment des relations de causalité, est-ce que c'est la stigmatisation internalisée qui entraîne une mauvaise adhésion au traitement ou vice-versa ? En fait, ce que montrent ces résultats, c'est que pour les patients qui sont pris en charge dans les centres de réhabilitation et plus généralement dans la pratique clinique, il faut considérer que l'adhésion médicamenteuse est un marqueur d'altération du fonctionnement. Même si c'est l'altération du fonctionnement qui induit une mauvaise adhésion médicamenteuse, quand on mesure l'adhésion médicamenteuse, en fait, on mesure de manière indirecte un mauvais niveau de fonctionnement. Le fait de mesurer l'adhésion médicamenteuse permet aussi, et ça c'est particulièrement important dans une perspective de réhabilitation, d'identifier des besoins spécifiques en éducation thérapeutique du patient. Et également, et c'est extrêmement important aussi dans une perspective de réhabilitation, d'encourager, quand on mesure, quand on pose des questions aux patients sur leur représentation du traitement, leur adhésion au traitement, on encourage les usagers à apporter des effets indésirables de ces traitements que souvent ils ne vont pas nous rapporter si on ne les interroge pas de manière systématique. Et donc, en fait, ce qui est assez frappant quand on regarderait à base, c'est de réaliser qu'il n'y a qu'une personne sur deux dans la base qui a pu bénéficier de la mesure de l'adhésion médicamenteuse. Alors, je sais très bien, on a tous très bien conscience qu'il y a beaucoup d'échelle, qu'il y a beaucoup de choses à mesurer pour les patients, mais c'est, à ma connaissance, quand même le seul outil dans les centres qui permet de poser des questions aux patients sur son traitement et sur son vécu du traitement. Et comme je le disais en introduction, l'adhésion au traitement, le maintien du traitement est vraiment le prérequis pour permettre une stabilisation symptomatique et pour permettre de s'engager dans un processus de réattablissement. Donc, le message très pratique à partir de cette étude, c'est que vraiment, il faut encourager l'usage de la MARS dans une perspective de réhabilitation psychosociale. Il faut interroger les patients sur leur traitement. Et d'une manière générale aussi, en pratique clinique, on peut encourager l'usage de cet outil, puisqu'en fait, ça va être un marqueur de fonctionnement qui identifie des besoins de réhabilitation psychosociale, qui identifie des besoins d'éducation thérapeutique. Donc, voilà, mon message central, c'est n'hésitez pas à utiliser la MARS dans les centres de réhabilitation et à promouvoir l'utilisation de cette échelle. Je vous remercie vraiment pour votre attention et merci encore pour nous avoir permis de travailler sur Réabase. Merci beaucoup, Hélène. Je pense qu'on peut t'applaudir. Merci pour le message concernant effectivement la nécessité d'évaluer et d'évaluer systématiquement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement passé. J'entends plus rien. Je n'entends plus rien. Je ne sais pas quoi faire. Je vais mettre un peu plus fort. Je ne peux pas faire mieux, à part parler pile dans le micro. Tu entends mieux, là ? Est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas quoi faire. Le micro est branché. Et là ? Il y a des baisses de tensions par moment. Je ne sais pas comment ça explique. Oui, parce qu'ici, on ne perçoit pas. Ici, moi, je ne me perçois pas. Non, je ne me perçois pas. Je voulais te remercier pour ce que tu as dit par rapport à la nécessité d'évaluer les patients dans leur intérêt. C'est absolument indispensable. On a encore un gros chemin à faire. Et ce que tu as dit introduit complètement l'atelier sur Réabase de cet après-midi. Parce qu'il faut qu'on y arrive. Il faut que les équipes comprennent. C'est déjà un bel outil. C'est déjà un très bel outil. C'est un bel outil. Mais il faut qu'on aille encore plus loin. Oui, et par rapport à ce que tu as dit également, moi, ça me fait réagir par rapport à la nécessité de respecter les recommandations de prescription. Parce que tu as mis en lien le nombre de médicaments, par exemple, avec l'engagement dans les soins, l'adhésion au traitement. Effectivement, plus de médicaments, c'est plus d'effets indésirables. Et c'est une moins bonne observance. Et c'est un moins bon rétablissement. Donc, je pense que déjà, améliorer la qualité des prescriptions pour avoir une chance d'engager les patients activement dans leur traitement, comme tu l'as dit. Grâce à de la psychoéducation, ça, c'est des actions qui vont ensemble. Tout à fait. Il faut que le prescripteur en ait pleinement conscience. Et il faut aussi qu'on ose donner un retour au centre prescripteur, si ce n'est pas nous. Puisque c'est souvent des centres de recours. Là, c'est en tant que centre de recours qu'on intervient. On voit ce qui est fait par les autres. Il faut qu'on puisse faire un retour psychopharmacologique. Et ça, je ne suis pas sûr que tout le monde ose tout le temps le faire. C'est un message aussi très important pour nos collègues. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un petit paragraphe dans le courrier qui revient vers le secteur de psychiatre libéral concernant la nature de la prescription, la qualité de la prescription. Qu'est-ce que tu en penses, Hélène ? Tu prêches à une convaincue. C'est-à-dire que le bon usage des psychotropes, encore une fois, on ne peut pas parler de rétablissement si nous-mêmes, prescripteurs, nous ne faisons pas du ménage dans nos prescriptions. Et donc, il faut que les personnes qui souffrent, je pense notamment aux personnes qui souffrent de schizophrénie ou de troubles bipolaires, elles bénéficient des dernières connaissances et des recommandations internationales. C'est-à-dire que si la schizophrénie ultra-résistante n'est pas prise en charge ou ultra-résistante n'est pas prise en charge, on ne peut pas engager les gens dans un processus de réhabilitation. Et je pense, enfin, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment commencé à mettre en place dans le centre de Bordeaux. C'est-à-dire que maintenant, quand on nous propose des personnes pour le parcours de réhabilitation, à certains collègues, on leur dit « Ok, d'accord, mais on commence par une RCP et après, on verra. » On commence par voir au niveau du traitement médicamenteux ce qu'il reste à faire et après, on discute du parcours réhabilitation. Mais commençons par traiter la pathologie. Et en fait, on réalise que… Mais ça, c'est un peu inhérent au fait que tout le monde ne va pas être spécialisé dans tout. Mais il faut vraiment savoir faire appel aux personnes qui sont spécialisées dans certaines pathologies résistantes pour que tout le monde puisse s'engager dans ce parcours de réhabilitation. C'est fondamental. C'est fondamental. La connaissance de psychopharmacologie, on ne peut pas opposer psychopharmacologie et réhabilitation. C'est vraiment complémentaire. C'est ça. Ça, c'est un message très important. Et la difficulté, c'est que nous ne sommes en général pas les prescripteurs et qu'il faut donc impacter la prescription de quelqu'un d'autre. Mais comme tu l'as dit, comment se parvenir… La stratégie qu'on a à Bordeaux, c'est qu'on dit « Oh là là, c'est très compliqué. Votre patient est très compliqué. Nous aussi, on en a plein de compliqués. Mais quand on a des patients compliqués comme ça, en général, on se réunit, on fait une RCP. On essaye de voir si on n'a pas des idées qui émergent. C'est-à-dire qu'on n'est pas jugeant. On a une position non-jugeante parce que franchement, nous aussi, tout le monde a ses patients extrêmement compliqués. Mais on invite les collègues à se réunir autour d'une table et à discuter, à refaire le point sur tous les traitements qui ont été proposés. Est-ce qu'on a vraiment tout essayé ? Parce que le message dans ces cas-là, mais on a tout essayé. Ce n'est pas vrai. On n'a jamais tout essayé. Et ça, je pense qu'à l'échelon national, maintenant, avec les outils dont on dispose, on pourrait tout à fait aussi, je pense, promouvoir des RCP intercentres. Tout le monde a des spécialités. Donc, je pense que sur des cas très complexes à l'échelon national, il n'y aurait vraiment aucun problème à ce qu'on puisse se réunir de manière intercentre. Je pense que c'est quelque chose à réfléchir aussi par rapport à ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça, ça peut faire partie des objectifs du centre ressources d'organiser ça. Ce sera pour les centres référents, mais ça pourrait être organisé par centre ressources. J'attends d'avancer dans le recrutement d'une chef de projet pour aller sur de telles mises en place parce que là, c'est un petit peu lourd à faire. Mais merci. Moi, je pense que c'est une très bonne idée, soit au niveau national, soit au niveau régional au minimum et national peut-être de temps en temps à rediscuter. Il y a peut-être des questions soit dans la salle, soit sur le web. N'hésitez pas. Je ne sais pas si tu vas entendre celles de la salle, je te les répéterai. Qui veut poser une question ? Et sur le web ? Tu les as convaincus directement ? Tant mieux, tant mieux. En tout cas, c'est des messages extrêmement positifs. C'est un très beau travail, encore une fois. Merci beaucoup, Hélène. J'apprécie énormément. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada